Dans cette vidéo, vous allez apprendre à vous servir d'un vastring. Un vastring est un rabot de finition. Sa petite surface d'action le rend parfait pour travailler les moulures et faire les finitions de pièces courbes. Au contraire d'une plane, un vastring a une profondeur de taille réglable en enfonçant ou reculant la lame dans le fût de l'outil. Une vis sur le vastring ouvre la gorge, agrandissant ou affinant la découpe. Le vastring a un talon sur lequel vous appuyez pour travailler précisément. Il y a deux poignées, une de chaque côté, que vous devez tenir pour pousser ou tirer le vastring le long de la pièce de bois. Tenez le vastring avec légèreté de la main que vous souhaitez. Lorsque vous tirez le rabot, servez-vous de vos index pour donner de la force au mouvement du rabot. Si vous avez du mal à commencer une coupe, commencez en présentant le fer en biais. Conservez le fer engagé dans le bois et inclinez-le quand vous passez sur les arêtes de la pièce. Pour avoir une forme concave, crocez des deux chaque côté, successivement en tirant et en ajustant votre appui sur l'outil. Pour donner une forme cylindrique à une pièce rectangulaire, commencez par raboter les quatre coins et créez ainsi un octogone. Souvenez-vous qu'il est toujours plus facile de travailler dans le sens du fil du bois qu'en travers ou contre lui. Continuez de raboter les coins jusqu'à obtenir une forme cylindrique. Vous savez à présent vous servir d'un vastring. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ...